Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal de 19h. Sur les antennes de Numérica Télévisions, les titres avec Ibn Béchidre. La loi électorale attaquée en justice pour inconstitutionnalité par quelques parlementaires de l'opposition et de la majorité. Ils ont déposé ce lundi une requête en annulation. L'Organisation Mondiale de la Santé s'inquiète de la propagation de l'épidémie de choléra à Kinshasa. Les pluies qui s'abattent sur la capitale y sont pour beaucoup. Martin Luther King Day, c'est la journée dédiée à ce pasteur américain, digne fils d'Amérique. Elle est célébrée chaque troisième lundi du mois de janvier, une manière de se lier, sa lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous avez raison. Tout d'abord, cette nouvelle journée ville morte ce lundi à Béni dans le nord qui vous appelle lancé par la société civile de cette partie du pays pour protester contre l'insécurité grandissante. Elle dénonce plusieurs cas d'enlèvement des personnes par les présumés ADF. Ce mouvement s'ajoute aux journées sans information décrétées le week-end dernier par les médias de Béni et Boutembo pour protester contre le kidnappi de notre confrère Jadot Kacereka. Entre temps, l'armée congolaise a repoussé ce matin même à Béni une offensive des rebelles ougandais. Les FRDC ont repris trois de leurs bastions stratégiques dans le même territoire du nord qui vous. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du haut risque de propagation d'épidémies de choléra à Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le docteur Moshidiko Moethi, directrice Afrique de l'OMS lors de la remise d'un lot de médicaments aux autorités congolaises afin bien entendu de continuer à lutter contre cette épidémie. Bienvenue Baboua, Théodore Tchitele. Ce geste de l'Organisation mondiale de la santé par l'entremise de sa directrice régionale prouve à suffisance que le choléra doit être chassé de la capitale. Ce lot de médicaments est un bouet de sauvetage pour la population kinoise. Nous avons compris qu'un grand deal, comme Kinshasa, avec 10-12 millions d'habitants, avec le pluie, avec les inondations, donc le risque de la propagation de cette épidémie est très haut. Donc nous sommes juste venus pour montrer et pour encourager, donner des instructions à notre équipe ici comme que nous devons intersifier notre appui au gouvernement parce que nous savons aussi que le ministère au niveau central est en train de voir comment et aussi peuvent intensifier l'appui, surtout à la province de Kinshasa. Donc cette contribution-là, c'est dans 11 tonnes de médicaments différents qui vont cibler le traitement de choléra. Donc ça veut dire que les antibiotiques, le matériel pour, comment dire, réhydrer les gens, pour éviter que les gens meurent après. Kinshasa compte deux sites où l'on soigne les malades, mais le gouvernement pense déjà à la création d'un nouveau site. Au fur et à mesure, considérant la grande ville, on a réfléchi pour, déjà avec une cartographie, où on peut mettre éventuellement les nouveaux sites de traitement. C'est toujours en fonction des liens de production des cartes. Voilà, donc on ne peut pas mettre partout. À ce jour, cette terrible maladie a déjà causé la mort de plus d'une cinquantaine de personnes. Mesdames et Messieurs de la presse, Si vous avez l'habitude de suivre Numerica, vous le savez déjà, ce mal, entendez le choléra, est déjà déclaré dans la province du Congo central. Dix morts y ont déjà été enregistrés depuis le début de cette année. Et parmi les agglomérations touchées, la ville de Matadi, bien entendu, celle de Boma, ainsi que le cité de Boko Kizulu, et Kim Peser, le ministre provincial de la Santé, appellent la population au respect strict des mesures d'hygiène. C'est bien entendu valable également pour Kinshasa. J'entendais ces mesures d'hygiène. Sont et encore environ 514 nouveaux médecins des universités de la capitale ont été lancés le week-end dernier sur le marché de l'emploi. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate devant le Conseil national de l'ordre. Ils ont promis d'exercer leur profession avec conscience. Ange Matadi et Eric Ndangal. Nous vous souhaitons la bienvenue. Devant les conseils nationaux de l'ordre des médecins, plus de 500 futurs blouses blanches se sont livrées à un exercice très utile. Après avoir eu connaissance des droits et devoirs des médecins, mains droites levées, ils se sont engagés à faire de l'art de guérir leur apostolat, selon les serments d'Hippocrate. Désormais, ils sont inscrits dans les annales du Conseil national de l'ordre des médecins et peuvent par conséquent, en toute liberté, exercer ces métiers nobles. C'est toujours un moment solennel pour le Conseil national de l'ordre des médecins de recevoir les nouveaux revenus. Le professeur Jean-Marie Caymé a appelé la nouvelle génération des médecins d'approfondir davantage leurs connaissances au jour le jour pendant l'exercice de ce métier. Nous encourageons les efforts de formation continue du médecin parce que les compétences, il faut les entretenir et comment les entretenir si ce n'est au travers de la formation continue. Les nouveaux médecins sont déjà appelés à contribuer par des cotisations pour la survie du Conseil national de l'ordre des médecins. Le 1er mars 2018, l'ordre des médecins soufflira sur sa 51e bougie. Comme vous pouvez le deviner, dans le chef des récipiendaires, la joie a été immense. Les nouveaux médecins ont indiqué que cette cérémonie, c'est-à-dire la prestation de serment, est un moment fondamental qu'ils n'oublieront jamais, mais alors jamais, tout le reste de leur vie. Ils l'ont dit à leur portère. C'était un moment de joie, de bonheur et d'égaieté en l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa. Après avoir prêté serment, les nouveaux médecins étaient accueillis chaleureusement par le leur. La prestation de serment est une étape importante dans les parcours de ces anciens étudiants en médecine. En tant que médecin, c'est une cérémonie très importante. C'est aujourd'hui que j'ai fait mon engagement solennel devant tous les médecins de la RDC. C'est là où je veux montrer que je prends cet engagement de soigner mes patients en toute conscience. C'est une cérémonie qui nous donne accès maintenant à faire preuve de notre métier. Et cette cérémonie, ça nous ouvre la porte de manière professionnelle. Pour les familles venues accompagner les lauréats, c'est le couronnement des efforts conjugués. Je remercie mon dieu Jehova et je remercie aussi mon grand frère Kibambi de m'avoir donné cette opportunité. En tout cas, je suis vraiment ravie. J'aime même les mots. Et je remercie aussi madame Kiki. Merci beaucoup. C'est une grande joie surtout. On a tellement patienté. Elle a fait au moins plus de 8 ans à étudier. Tout ça, c'est vraiment une joie. C'est surtout ma soeur. Et donc, qu'est-ce que je peux dire ? C'est vraiment une joie immense. Je suis très joyeux. L'occasion a fait le larron dit-on. La circonstance a fait le bonheur des photographes, des vendeurs de sifflets et autres articles qui ont accompagné la réjouissance. Les feux de signalisation sur le boulevard du 30 juin au centre-ville de Kinshasa sont à l'arrêt depuis des mois. Cela est-il dû aux membres d'entretien ou faute de pièces de rechange ? La question reste posée. Cette situation contribue, ça nous le savons, à aggraver les embouteillages sur la principale chaussée de la capitale. Constat fait par Félix Silunga et Jires Timanga. Durant Point-Sous-Simon à la place du 30 juin ex-gare centrale, aucun feu de signalisation ne fonctionne sur le boulevard du 30 juin. Les panneaux de signalisation servent plutôt à décorer l'artère. La situation est presque générale sur les routes de la capitale. Au carréfour de Sabéna, par exemple, malgré la présence des agents qualifiés, le désordre est au rendez-vous. Piétons et véhicules, tout le monde est pressé en dépit des risques d'accidents. Ce qui est une conséquence logique du déficit des cultures en matière du code de la route pour les Congolais. Ce système de régulation routière nous permet de respirer, mais ça fait de moins qu'il est à l'arrêt, ce plein, hors micro, et hors responsable de la PCR sur place. Le mécanisme est certes louable, mais il se pose un problème majeur de la maintenance. Donc, pas de suivi pour les feux qui tombent en panne. Et tous nos efforts d'obtenir des explications précises auprès de la Commission nationale de prévention routière sont restés vents. Autre problématique, le maquage au sol. Toutes les lignes blanches sont effacées. La CNP a bien du pain sur la planche. Élysée Mafou a avec vous la suite du journal pour évoquer la journée dédiée à Matin Luther King, fils digne du pays de la Grande Amérique. Le sport avec la conférence de presse d'avant-match entre FC Renaissance du Congo et l'AS Dragon Bilima, prévu mercredi prochain. Mais d'abord, parlons politique avec ces parlementaires qui ont décidé d'attaquer la loi électorale devant la Cour constitutionnelle. Oui, qui vont biais un collectif des parlementaires de l'opposition et de la majorité présidentielle a saisi, selon dit, la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de la loi électorale pour le collectif. La loi électorale, telle que modifiée, viole le prescrit de la Constitution, notamment en ce qui concerne la participation égale de tous les citoyens au processus électoral. Je vous propose de suivre les députés comme Pétchi au micro de Rachel Ketita et Eric Ndungan. Les députés et les sénateurs, toutes tendances profondes, ont estimé que la loi modifiant la loi électorale, promulguée dernièrement par le chef de l'État, viole certaines dispositions de la Constitution. Alors, nous ne pouvions pas laisser passer la chose de cette façon-là sans saisir la Cour constitutionnelle. C'est ainsi que ces députés et sénateurs ont rédigé une requête en inconstitutionnalité de certains articles de la Constitution et ils sont venus déposer la requête à la Cour constitutionnelle. Il s'agit des articles qui instaurent un seuil de représentativité au niveau national ou provincial. Les députés et les sénateurs ont estimé que ces articles-là viole l'article 101 de la Constitution. En culture, le Centre Wallonie-Prixiel a présenté ce lundi son programme pour le mois de janvier en cours au menu des spectacles de musique, des projections cinématographiques, du théâtre ainsi que des conférences figurent également la littérature avec le baptême de quelques livres auxquels il y a OK. Je reste humain. Fini les vacances pour le Centre Wallonie-Bruxelles et place au spectacle. Le Centre culturel annonce un mois de janvier bien rempli lors de sa conférence de rentrée. Montou ou encore Transinfernal, dont les comédiens ont offert un extrait au public, sont là les pièces de théâtre phare qui ouvriront la saison. C'est un spectacle qui résume l'homme que nous sommes. N'importe quel homme sur la Terre, il passe par ce cycle-là. C'est un spectacle philosophique, mais en même temps, il est un spectacle de laboratoire. Pas beaucoup de textes, très peu de textes, beaucoup de mouvements. Et pour le comprendre, il faut être attentif. Le thème exploité dans ce spectacle reste d'actualité. La question de viol de la femme, la question de mariage forcé, la question de mariage précoce, ça bat toujours son plein à travers le monde. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas reprendre ce spectacle-là et le mettre encore sur le plateau et le présenter au grand public. La littérature ne compte pas chômer pour ce mois de janvier, car des ouvrages tels que « Célembe », « Diabebe Vikila », « Le pionnier de l'athlétisme congolais » ou encore « Mon oxygène » comptent parmi les ouvrages apparaître cette année. Le 23 de ces mois, nous aurons « Baptême d'olive » un livre qui parle de la biographie d'un grand marathonien congolais, « Monsieur Célebe », le tout prémé d'ailleurs. Ça sera organisé ici à partir de 11h le mardi. Le samedi 27, nous allons discuter, en tout cas dans l'activité plaisir d'écrire, avec « Monsieur Dany » autour de sa pièce de théâtre « Mon oxygène ». Et c'est sur une note musicale que le mois de janvier sera clôturé au centre Wallonie-Bruxelles, avec un concert de jazz du groupe New Wave. Célébration ce lundi, 15 janvier du Martin Luther King Day, une journée fériée aux Etats-Unis. Elle marque la journée, la date anniversaire de la naissance des illustres disparus. Le pasteur Martin Luther King, cette journée est célébrée chaque année, le troisième lundi du mois de janvier. Cette année, elle tombe bien mal à propos avec les dernières déclarations de l'actuel locataire de la Maison Blanche au sujet de l'immigration. Occasion pour quelques intellectuels congolais de faire le parallélisme entre la lutte pour les droits civiques menée par le pasteur Martin Luther King, assassiné à Memphis en 1968, et la politique d'immigration de l'actuel président américain. Anshmakadi et Jerechimaka. Martin Luther King, à qui l'on doit la célèbre phrase « I have a dream » est une grande figure non seulement aux Etats-Unis, mais dans les mondes. Il est connu pour sa lutte non-violente contre la ségrégation raciale et la paix. Ses actions menées pour les droits civiques sont différentes de la politique migratoire que fait présentement Donald Trump. Avis des Quinois. Martin Luther King, il avait dit, lui, « Rien que pour ceux qui font la religion. » Si vous ne vous occupez pas de votre population, vous n'êtes pas une religion. Ça, c'est un. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de sa population. Il a donné sa peau. Il est mort. Nous connaissons dans quelles circonstances qu'il était tué, lui, parce qu'il cherchait que toutes les races soient réunies. Mais ce qui fait M. Trump, actuellement, le président, il est à côté. Nous devons comprendre que Donald Trump, il a dans son souci ou dans ses soucis de protéger le peuple américain. Et quand il a traité le pays africain de pays de merde, c'est pas tort par rapport à nos dirigeants. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. La première chose que je veux dire, je n'encourage pas Donald Trump à traiter les autres de ceci ou de cela. Sur le plan diplomatique, je pense que c'est des points qui sont en train de tomber. Mais en réalité, cette pensée, je la soutiens parce qu'il protège sa patrie. Nous, Congolais, on doit se protéger. Mais là où je trouve qu'il y a des points, c'est qu'il commence à baisser parce qu'il y a une certaine élégance. Il y a une certaine manière de le dire. Il y a une certaine manière de le faire tout en respectant les libertés humaines, les droits des autres. Pour son combat, le pasteur afro-américain a reçu les prix Nobel de la paix en 1964. Il est assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, à l'état de Tennessee. Nous allons parler sport à prison au match avancé de la 18e journée du championnat national. Le FC Renaissance du Congo affronte mercredi prochain au Stade des Martyrs la Dragon Blima en prévision de cette joute en conférence de presse. D'avant-match, les entraîneurs de deux équipes n'entrevoient que, même si c'est difficile, la victoire de leurs poulains respectifs. Le 2 entraîneur s'exprime au micro de Paul Cazzo et Théodore Tchitoli. C'est une match qui va se jouer aux alliés revanchables. Pourquoi ? Parce qu'en allée, on a eu raison des dragons. Ce n'était pas facile, c'était difficile. Et est-ce que le dragon viendra en victime résignée ? Je ne pense pas. Donc, nous nous attendons à tout. Comme je l'ai dit, nous devons rester concentrés derrière, être solides au milieu, être réalistes parce que ça, ça nous manque énormément. Si nous restons vraiment tranchants, je pense qu'il y a lieu de croire. On a joué Renaissance la phase allée. Je connais bien Renaissance qui joue bien. Il y a des qualités qui marquent aussi le but. Et voilà, j'ai pris des dispositions pour Renaissance pour la phase rétour. On est, on y est. Je connais bien le plus fort et le plus faible de Renaissance. Les matchs passés joués sur le petit détail. Hors de nos frontières, mais à côté de chez nous, au Congo-Brazzaville, le gouvernement est sommé par les étudiants de payer leurs arriérés de bourse estimés à quatre trimestres environ. Ils menacent de replonger l'université Marienne-Gouabi dans une grève une semaine seulement après que le personnel et l'enseignant et non-enseignant a levé la scène qui a duré quatre mois. dont tout cela qui sont les premiers pénalisés. Vous l'avez deviné. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Bonne suite de programmes sur Numérica TV. Bonsoir et à demain. – Sous-titrage – Sous-titrage Le compte Le compte à rebours a commencé pour une autre manifestation à l'appel du nébuleux comité laïc de coordination. Mais le 21 janvier, les protestataires catholiques ne seront plus seuls à occuper la rue. Le rassemblement El Kassavogu s'invite dans la danse. Par la voix de Roger Lumballa, la plateforme qui soutient Bruno Chibala annonce aussi une méga-marche dite verte le même jour. Il s'agira dit-on de dire oui aux élections et non à toute tentative de prise de pouvoir par des mécanismes dont démocratique remarque le forum des as. La prospérité se demande si dans ces conditions l'autorité urbaine laissera faire ou alors elle sera contraite de prendre l'option d'interdire ce type de marche croisée. Selon Congo Nouveau, Roger Lumballa devrait éventrer un énième boah à l'occasion d'un point de presse ce lundi. La marche projetée dimanche prochain est un pari des plus risqués titre l'avenir car les mêmes causes produisant les mêmes effets il est permis d'anticiper que la demande du comité laïc de coordination sera rejetée. Et le jour J l'on va assister une fois de plus à un déferlement de grappes de fidèles catholiques prêts à marcher pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2016. Une marche convoquée dans les mêmes circonstances et sans itinéraire connu reste nous l'avons dit un pari risqué avec des empoignades en vue s'inquiète à son tour le journal. Le courrier de Kinshasa analyse la messe officiée par le cardinal Monsengo à mémoire des victimes du 31 décembre. Ce faisant note le journal l'épiscopat ne fait rien moins que de faire monter la pression à propos des effets catholiques justement. Le vrai modérateur les signale à Luanda à Mangola où il compte rencontrer le président Joao Lourensou avant de se rendre en Guinée Conakry pour un entretien avec Alpha Condé président en exercice de l'Union africaine. Pendant ce temps selon le journal toujours le cardinal Monsengo se trouverait déjà à Bruxelles où il aurait même célébré une messe dimanche dernier. Et puisque nous parlons de l'archevêque de Kinshasa le maximum lui consacre un volumineux dossier des plus surfureux. On y lit en effet que le prélat ne dispose plus que de 3 mois pour mettre à feu la ville avant de rejoindre définitivement Rome au collège des conseillers du pape. Pour la simple raison qu'à bientôt 79 ans Monsengo a largement dépassé l'âge de la retraite selon le droit canon. Alors enfin manipulateur il livre un barou d'honneur par le comité laïc interposé son véritable bras armé. On y lit encore que l'ancien archevêque de Kisangali serait poursuivi par une malédiction prononcée sur lui à l'époque par le maréchal Mobutu qui aurait déclaré je cite quoi qu'il dise il veut être calife à la place du calife. C'est clair mais cela n'arrivera jamais même après moi. Fin de citation. Les familles Bessangali Mpia Mpetti Isidore Roger et Léon Monsenpia ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fille et nièce Bessangali Sissi décès sur Venus dimanche 14 janvier 2018 à 20h à Paris en France en attendant le rapatriement du corps le deuil se tient au quartier Maïndombé numéro 63 à commune de Matete Les familles Bessangali Mpia Mpetti Isidore Roger et Léon Monsenpia ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fille et nièce Bessangali Sissi décès sur Venus dimanche 14 janvier 2018 à 20h à Paris en France en attendant le rapatriement du corps le deuil se tient au quartier Maïndombé numéro 63 à commune de Matete Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société